Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat concernant la regrettée perte de Mathieu Péry. Selon le rapport d'autopsie, sa mort est survenue de manière accidentelle, attribuée aux « effets aigus de la kétamine ». Des éléments tels que la noyade, une maladie coronarienne préexistante, et la présence de buprénorphine ont également été identifiés comme des facteurs contribuant à ce décès tragique. Le rapport, révélé par le magazine People et relayé par Voici, révèle que Mathieu Péry suivait une thérapie par perfusion de kétamine au moment de son décès. Cette approche est couramment utilisée pour traiter divers troubles, allant de la dépression à la douleur chronique, comme le souligne le Pacific Neuroscience Institute. Il est important de noter que Mathieu Péry n'avait pas consommé de drogue pendant 19 mois avant sa mort. Aucune substance illicite ni objet lié à la drogue n'ont été retrouvés sur les lieux, et l'affaire a été classée. Dans ces moments difficiles, nous exprimons nos pensées et nos condoléances à la famille et aux proches de Mathieu Péry. Si vous trouvez cette vidéo informative, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé sur les sujets importants et pour exprimer votre soutien. Merci de nous rejoindre aujourd'hui.